... Nous sommes bien dans une foire, celle du ramadan. C'est l'heure de la rupture du jeûne. Ici, pas besoin de débourser de l'argent. Tout est gratuit et ça fait des heureux. Ça me procure un sentiment de joie parce que cette initiative est vraiment un acte à saluer. Assister à un tel événement qui est la foire du ramadan et la rupture collective, c'est vraiment un acte salutaire qui est une première en Guinée. D'habitude, on a l'habitude d'assister à la veille du ramadan, de voir la hausse des prix sur le marché. Mais cette foire-là, avec le parcours que j'ai fait à l'intérieur, voir qu'il y a eu une réduction sur tous les produits et franchement, ça c'est quelque chose qui me procure un sentiment vraiment de joie. Ça fait plaisir d'être là et de faire la rupture avec mes frères et soeurs. Et franchement, c'est un acte appréciable. Nous avons le buffet Iftar. Nous avons très bien mangé tout à l'heure et hier aussi. Et avant ça et après ça, nous avons fait la prière collective. Nous comptons, Inch'Allah, commencer les conférences avec le docteur Monsary ici présent, des conférences sur différentes thématiques qui vont intéresser tout le monde, notamment la finance islamique et le WACF. et aussi sur d'autres thématiques qui peuvent être du quotidien. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent se poser des petites questions, qu'ils ont honte de savoir et on peut répondre à ces questions-là. Le concept peut faire sourire la foire du Ramadan de Conakry. Installé au Palais du Peuple, ce mini-marché semble encore désert, des stands qui contiennent essentiellement des produits alimentaires, certains des courants, une atmosphère plutôt bon enfant, de l'ensemble à l'air. Les exposants semblent plutôt satisfaits des débuts. Alors, elle se passe très bien cette foire. Elle vient de débuter hier, mais pour le moment, l'engouement est bien. Il y a vraiment des darés à des petits prix, pas chers. Et je crois que c'est une première initiative qui doit continuer parce que c'est un acte qui aide beaucoup les musulmans à ne pas trop souffrir sur le marché, vu que les produits sont excessivement chers sur le marché. Parlant justement de la hausse des prix, c'est là la principale raison qui a poussé les organisateurs à initier cette activité. Objectif, ramener les prix à un niveau jugé raisonnable. Dès que nous parlons du mois de Ramadan, les prix se doublent, c'est-à-dire que les gens augmentent les prix dans le marché. Donc, la panier des ménagères devient une difficulté pour la population guinéenne. Donc, ils ont initié cette foire afin de répondre, d'alléger les prix et d'essayer de supprimer, pour ne pas dire, les intermédiaires entre les grossistes et les acheteurs, qu'on peut l'appeler aussi la population. Donc, l'objectif est de satisfaire cela. Au-delà de ça, on a pu intégrer aussi la dimension religieuse afin de répondre aux besoins de la population dans ce mois sacré du Ramadan, afin que la population puisse s'imprégner de l'islam, apprendre sur l'islam. Cette activité qui se tient durant tout le mois de Ramadan est à sa première édition. Pour l'instant, il n'y a pas foule, mais les initiateurs exposants, mécènes, espèrent plus de monde avant la fin de ce mois béni. Merci. Merci. Merci.